– Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sautoc, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 que le monde nous envie. Eh oui, le monde. Aujourd'hui, on va plonger dans le bouillon des élections municipales. La campagne a commencé depuis peu pour certains et depuis plus longtemps pour d'autres candidats. C'est le cas de Pascal Jartic, nous recevons ce soir. Bonsoir Pascal Jartic. – Bonsoir Xavier Sautoc. – Voilà, vous êtes candidat et une liste qui s'appelle Servir Bordeaux. Alors, on va brosser les contours de votre engagement, de votre liste et de vos propositions évidemment. Alors, on sait que le débat a commencé à prendre sur certains sujets, il y a plusieurs thématiques. Et il y a un concept que vous avez exposé dans les colonnes du journal Sud-Ouest que j'aimerais que vous nous éclairiez, Pascal Jartic, c'est l'Ubuntu. Qu'est-ce que c'est que cet Ubuntu bordelais que vous défendez dans cette campagne des municipales ? – L'Ubuntu, quel beau concept. Vous qui dites que le monde entier en vit cette émission, l'Ubuntu a une vocation qui dépasse les frontières. Mais dans un premier temps, je souhaite absolument qu'on puisse l'appliquer à Bordeaux, car je pense que ça pourrait faciliter le bien-vivre de tous au sein de notre ville. – Alors qu'est-ce que c'est que cet Ubuntu ? – L'Ubuntu, c'est un… – Donnez-nous une définition rapide. – Une notion, chère à Nelson Mandela, vous voyez, je vais puiser quand même mes références auprès d'une humanité extrêmement forte, extrêmement puissante, ce qui signifie le bien-vivre ensemble, qui signifie le respect, la tolérance. J'existe parce que tu existes, et nous existons parce que la société, tous ceux qui la composent existent aussi. Donc je voudrais vraiment, dans cette campagne avec passion, faire en sorte que Bordeaux soit une ville apaisée. L'autre jour, vous faisiez un débat sur la sécurité, que j'ai trouvé terne. Terne, manqué de couleur. Mais l'Umbutu peut justement être un des éléments qui permettra de favoriser l'apaisement d'un citoyen. – Mais comment le décline concrètement cet Ubuntu bordelais, puisque c'est une déclaration d'intention, une note d'intention absolument remarquable ? On vous l'accorde, mais en vrai, techniquement, dans la vie de tous les jours, demain vous êtes au Palais Rouen, vous faites quoi ? Ça se décrète, l'Ubuntu ? – C'est une perspective sympathique que vous évoquez. Oui, demain, je suis au Palais Rouen, le 22 mars 2020. Ça se décrète comment ? Ça ne se décrète pas du tout, ça se vit. Ça se vit avec tous ceux qui vivent dans la cité. Ça se vit avec les acteurs, avec les institutions, avec les associations, avec les bénévoles, avec des seniors qui pensent plus avoir d'avenir, avec les jeunes qui se posent des questions pour leur avenir. Et il s'avère que l'année est composée de 12 mois. Et je voudrais dédier chacun des mois à une grande cause humaine. C'est ainsi que je voudrais qu'il y ait un mois identifié les violences faites aux femmes, les violences conjugales, sur la sécurité routière et la mobilité, en règle générale, dans les villes. Tout ce qui peut être addiction, l'emploi. Voyez-vous, je voudrais que tous ces acteurs se fédèrent. – Mais on fait quoi ? Mais on fait quoi pendant ce mois ? – Eh bien on va sensibiliser les consciences. On va appeler les bénévoles, les associations, à faire différentes manifestations dans tous les quartiers de Bordeaux. On fera des conférences. Et pendant un mois, sous la houlette de la municipalité, qui sera le chef d'orchestre de ces grandes manifestations, nous aurons à cœur de faire vivre, avec passion, de faire vivre ces notions qui sont des notions d'humanité la plus élémentaire et la plus importante. Et je crois que lorsque l'on fera ce type de manifestation, sur l'écologie par exemple, en essayant d'apprendre avec des initiations dans les écoles, des interventions directes vers les parents, etc. Je pense qu'avec ça, on pourra certainement arriver à sensibiliser les consciences et faire en sorte que Bordeaux puisse évoluer vers une ville de sérénité. Je veux changer l'image de Bordeaux. Actuellement, Bordeaux apparaît, vous savez, comme la ville de la spéculation. – On va parler du réglement. – Je voudrais que Bordeaux apparaisse avec une autre image que celle-là et que Bordeaux apparaisse avec une image d'humanité et de fraternité. – Alors on va parler de vous un peu, Pascal Jarty. Pardonnez-moi l'expression, vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Vous êtes inscrit dans le paysage de Bordelais depuis quelques années. Deux mandats sous Jacques Chabon Delmas. Vous avez longtemps dirigé le SIJA à Bordeaux, évidemment, qui couvre toute la région aquitaine. C'est quoi le sens de votre candidature ? Vous nous l'avez un peu expliqué, mais allez, disons les choses sérieusement. Vous irez au bout, Pascal Jarty. C'est quoi le sens de votre candidature ? C'est d'aller jusqu'au bout ? C'est de vous monnayer peut-être avec une liste qui reprendra un certain nombre de vos idées ? Vous irez au bout ? Le sens de ma candidature, c'est de porter un projet pour les Bordelaises et les Bordelais et un projet qui soit réalisable. Le sens de ma candidature, c'est d'aller jusqu'au bout et certainement pas monnayer. Je ne suis pas un homme qu'on achète, du tout. Je vais vers Bordeaux avec les Bordelais par passion pour ma ville. Et quand je vois certaines des dérives, je me disais que je ne me devais d'agir. Pour venir chez vous dans ces superbes locaux, je suis passé au bassin à flots. L'horreur. J'ai traversé le magnifique Poncha-Bandelmas et je suis tombé sur Brasa. Et je suis passé devant Niel. Et vous imaginez ce que c'est. – C'est une de vos propositions fortes. Pascal Jarty, vous proposez un moratoire. – Bien sûr. – Vous vous stigmatisez, est-ce que vous qualifiez de bétonisation de la ville ? Expliquez-nous. – Eh bien, je veux éviter le massacre urbain qui a eu lieu, vraiment, au bassin à flots, entre autres, qui sont le prototype de ce qu'il ne faut absolument pas faire sur Bordeaux, sur une ville. Je veux faire un moratoire pendant un an. Ça ne veut pas dire de stériliser tous les projets à venir. Certainement pas. – Est-ce que ça veut dire que les projets qui sont déjà signés, déjà engagés, vous les interrompez aussi ? – Bien sûr que non. Bien entendu que non. Je ne suis pas un ayatollah. Et je respecte, j'ai toujours respecté les signatures qui valent l'engagement. Donc sur les nouveaux projets, je précise, les nouveaux projets urbains, il est évident que pour des projets individuels qui touchent chaque individu dans son quotidien, là, on restera à l'ancien système des permis de construire. On ne touchera pas à ça. Par contre, refaire des projets aussi denses, aussi impersonnels, manquant d'âme, comme ceux que je viens de vous citer, la plus question. C'est pour ça que je voudrais réunir tous les acteurs pendant un an, moratoire ou cette trêve, où on va essayer de discuter, de se dire qu'avons-nous fait de Bordeaux ? Qu'est-ce que Bordeaux est devenu ? Où sont les points forts ? Où sont les points faibles ? Et où voulons-nous aller tous ensemble ? Ensemble, c'est-à-dire avec les promoteurs, avec les architectes, avec les associations. – Oui, parce qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, parce que les promoteurs ne vont pas aimer cette proposition. – Je pense qu'ils peuvent aimer. Je ne cherche pas ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Moi, ce que je cherche, surtout, ce que les bordelaises et les bordelaises peuvent aimer pour leur ville. J'agis au-delà de toute contingence. – Mais il y a une question précisément sur ce logement. Vous proposez un moratoire sur le nouveau projet. Comment on fait pour rendre le logement accessible à Bordeaux ? On le sait aujourd'hui, les prix au mètre carré à l'achat s'embrase, les locations ne sont pas données, il manque des appartements sur le marché, les étudiants, familles monoparentales, milieux modestes ont du mal à se loger dans Bordeaux. Vous faites quoi, Pascal Jarty, pour remédier à ça ? – Il y a beaucoup de choses qui sont lancées. Ça va être difficile d'y remédier, bien entendu. Mais ce que je veux faire, en tout cas dans l'avenir, c'est éviter cette concentration, ce magma humain impersonnel dans lequel on peut très bien, en tendant la main, demander du sel à son voisin. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans les fameuses centres, les pompiers ne peuvent pas déployer leurs échelles ? – Les centres, c'est les petits chemins qui passent entre les immeubles. – Oui, on ne peut pas déployer les échelles. Et vous vous rendez compte. Ce qui fait que le conseiller départemental a dû acquérir des grues. – Comment on fait pour loger nos jeunes étudiants ? Bordeaux est une vie étudiante, logeons nos jeunes étudiants. Vous faites quoi, Pascal Jarty ? – Alors, c'est là que vous touchez un problème qui me tient à cœur, c'est la création d'un pôle intergénérationnel, qui, outre les vocations sociales, évidentes que ça pourra avoir par rapport à des personnes désœuvrées, a vocation à mettre en relation des seniors qui pensent ne plus avoir une utilité dans la société avec des jeunes qui se posent des questions pour leur avenir, à travers différentes choses, transmission de la mémoire numérique, etc. Mais surtout, que la mairie, là encore, soit le chef d'orchestre de la rencontre entre un seigneur qui vit seul et un jeune. – C'est-à-dire, le jeune va vivre chez le seigneur ? – Bien entendu, bien entendu, avec un bail classique, tout à fait. Vous savez qu'à Bordeaux, la moitié des foyers sont occupés par une personne seule, ce qui signifie le gisement de possibilités qu'il peut y avoir. Si la mairie apporte une certaine crédibilité à cette possibilité, eh bien je suis persuadé que la jonction pourra se faire. Qu'est-ce que je vais faire encore ? Je ferai un blocage des loyers. 11% d'augmentation cette année, c'est inacceptable. Des jeunes étudiants qui donnent dans les voitures, c'est intolérable. Des jeunes qui, parfois, malheureusement, font pire pour essayer de survivre, ce n'est pas acceptable. Vous l'avez dit gentiment tout à l'heure, pendant 30 ans, j'ai vécu au Cija. Enfin, j'ai vécu au Cija. J'étais directeur du Cija. J'ai perçu tous les problèmes qu'il y avait. Ce problème du logement n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que je le ressentais. Au Cija, j'ai pu analyser, observer toutes les problématiques sociétales. Et ces problématiques sociétales se retrouvent dans le manifeste pour un mieux-vivre à Bordeaux. – Alors, vous parlez de ce manifeste que vous avez dévoilé au début du mois de novembre, me semble-t-il, qui comporte un certain nombre de propositions. Dans les propositions qui figurent, il y en a une. Alors, on a parlé du logement. Et il y a un problème clé dans la métropole, et même un petit peu au-delà, et particulièrement à Bordeaux, c'est la circulation. Circulation compliquée, déploiement des transports doux, le vélo, ce genre de choses. Et puis, il y a le transport collectif. Sur le transport collectif, vous n'avez pas la même ordonnance, la même prescription que les autres candidats. Vous êtes pour la gratuité des transports. Comment on fait pour faire la gratuité des transports ? Parce qu'in fine, il y a bien quelqu'un qui doit payer. Je suis pour la gratuité des transports pour tous. Pas gratuité du jour au lendemain. Mais sachez que le contrat qu'il y a avec une société prestataire se termine en décembre 2022. Ce qui ouvre des perspectives, et notamment une réflexion, en termes de régie municipale. Ce qui permettra, on s'en est rendu compte dans différentes études, lorsqu'on passe une structure en régie, il y a déjà 5% d'économies qui se sont réalisées. Combien coûte la gratuité des transports pour tous, qui existe à Dunkerque ? Ce n'est pas le même volume, c'est certain. Mais l'île est en train d'y réfléchir. Toulouse y réfléchit aussi. Et je voudrais vraiment que Bordeaux, soit la première grande métropole, à proposer la gratuité pour tout le monde. Ça sera bénéfique au niveau écologique, au niveau social, au niveau des commerces, et également pour les personnes isolées, les seniors, et pour les étudiants. C'est aussi une aide concrète que je veux apporter aux étudiants. Ça va coûter de l'argent. Ça va coûter 79 millions d'euros. 79 millions d'euros sur un budget global, d'un milliard 7 de Bordeaux métropole. Ce qui représente 4,9% du budget. Je le finance comment ? Déjà, si nous passons en régie, on récupère 12 millions d'euros. Ensuite, comme tout le monde y aura droit, il y aura une majoration pour les touristes, qui financeront cela, puisqu'ils y auront droit. – Ce sera payant pour les touristes ? – Non, il y aura une majoration, bien sûr que non. On fera la gratuité pour tout le monde. Mais les nuitées, la taxe de séjour sera major. Ensuite, on pourra développer des publicités. Dieu sait qu'on peut voir pas mal de structures qui peuvent avoir une audience extraordinaire sur les transports en commun. Et puis, il n'est pas question de passer par l'impôt. Les entreprises, ceci dit, feront l'économie. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, vous savez qu'elles remboursent la moitié du coût du transport en commun aux salariés. Eh bien, cette moitié, on va demander une participation répondant à cette moitié auprès des entreprises. Ce qui fait qu'in fine, les transports en commun gratuits coûteront 3,3% de l'ensemble du budget communautaire. Ce sera une ligne qui sera sacralisée. Vous savez, on a même parlé d'un métro à Bordeaux. – Vous en pensez quoi à vous ? – Serpent même, bien sûr que je suis hostile. Autant j'y étais favorable il y a de cela 25 ans. On ne va pas maintenant refaire un métro à Bordeaux qui, sur le papier, coûte 1,4 milliard. Et on sait comment ça se termine, généralement. Donc je ne suis pas pour un métro à Bordeaux. On aurait trouvé 1,4 milliard et on ne trouverait pas 58 millions d'euros par an, si on va les trouver, bien entendu. Avec une rigueur de gestion plus encore que celle qu'il y a à Bordeaux-Métropole, parce que c'est vrai que Bordeaux-Métropole c'est très bien géré. – Le temps tourne, Pascal Jarty, il nous reste 3 minutes et on a encore quelques questions à se poser. Précisément, transports gratuits, c'est la France insoumise, par exemple, proposent ça. Vous avez un certain nombre de propositions. Alors certes, nous avons une vieille grille de lecture politique, mais vous êtes de droite, vous êtes de gauche, Pascal Jarty, vous êtes iconoclaste. Comment vous définiriez ? C'est quoi votre fibre ? C'est quoi s'il fallait vous classer dans une case, même si vous êtes un glaçable ? – Pourquoi ? Merci. Pourquoi toujours classer ? Sur ma liste, qui est quasiment finalisée, il y a des personnes qui viennent de toutes les sensibilités politiques républicaines. toutes les sensibilités politiques. Je ne leur demande pas du tout si elles ont été ou si elles sont actuellement affiliées à un parti politique. Je ne demande qu'une seule, c'est que leur parti, ce soit le programme, le projet, le manifeste. Faire un manifeste, c'est fort pour Bordeaux. – Il est fait votre programme ? – Comment ? – Il est bien avancé ? – Il est déjà finalisé, j'attends encore quelques petites réflexions. Mais il peut être consultable, bien entendu, sur servirbordeaux.fr. Et dans ces conditions, on va sur manifeste, et vous aurez le programme. Et vous aurez les engagements que nous allons faire. Nous ferons une charte d'engagement avec les Bordelais. Et vous verrez ce qu'est l'Oumbutou pour la solidarité à Bordeaux. – Dernière question, il nous reste très peu de temps, Pascal Jarty. Vous l'avez évoqué, il y a eu un débat ici, sur ce plateau, autour de la sécurité, des thématiques de la sécurité. C'est aujourd'hui un problème que vous avez identifié à Bordeaux. Et sur le Conseil, je crois que tout le monde est d'accord, il y a une poussée d'une petite délinquance, pas de la très grande délinquance, mais d'une petite délinquance. Comment vous y remédiez ? – Bien sûr que ce problème existe depuis déjà longtemps. Et on s'en émeut aujourd'hui. L'autre jour, on assistait à un débat où il y avait 4 personnes, il en manquait un cinquième, où il y avait 4 personnes qui, chacun, y allaient de sa nomenclature du bel avis du shérif pour un western bordelais. Certes, il faudra effectivement, il faut prévoir des propositions en termes de sécurité. Je suis d'accord, il faut bien entendu davantage de policiers municipaux. – Il faut les armés ? – Non, je suis contre l'armement. Je ne veux pas de surenchères qui puissent… On est quand même à Bordeaux. Je pense qu'il faut s'attaquer avant tout aux causes, aux racines du mal. Les racines du mal, c'est quoi ? Ce à quoi je veux travailler. Tout à l'heure, je vous évoquais le Mboutou. Je pense que créer un climat dans Bordeaux différent permettra certainement de contribuer à remédier un peu aux problèmes. Une politique vis-à-vis des jeunes. J'ai une politique très ambitieuse vis-à-vis de la jeunesse. Et je pense qu'avec tout cela et d'autres éléments que je déploie dans le programme, je pense qu'on peut arriver à trouver une sérénité dans cette ville que nous aimons et lui donner une âme. Alors, il est évident que la sécurité passe par les mesures que j'ai indiquées et beaucoup de prévention. Je veux m'appuyer énormément dans l'ensemble des projets qui sont les nôtres sur les associations, qui sont riches de bénévoles, qui sont riches de compétences. Et je veux absolument que toutes ces associations, qu'elles travaillent dans le domaine écologique, social, culturel, soient fédérées autour de ce grand projet sur Bordeaux. – Pascal Jarty, nous aurons... Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons l'occasion de réévoquer les nombreuses propositions que vous venez de nous formuler. À très bientôt, Pascal Jarty. Quant à nous, nous nous retrouvons à l'infini sur tv7.com et sur sud-ouest.fr, évidemment. Merci, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501